Détenu depuis huit mois pour complot contre la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, le professeur Joel Aivor est désormais fixé sur son sort au petit matin du mardi 7 décembre 2021 à travers la décision rendue par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Après plus de deux heures de suspension, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu le verdict concernant le professeur Joel Aivor et de ses co-accusés. Le constitutionnaliste béninois Joel Aivor est condamné à 10 ans de prison ferme avec une amende de 45 millions de francs CFA. La Cour a reconnu le professeur Joel Aivor coupable de blanchiment de capitaux et de complots contre la sûreté de l'État. Quant à ses co-accusés, Boni, Saré, Issyakou et Ibrahim Bachabi Mugiaïdou, la criette a prononcé contre chacun une peine d'emprisonnement de 10 ans avec une amende de 5,7 hommes lignons de francs CFA. La seule bonne nouvelle du procès est le comptable du professeur Joel Aivor, Alain Yonfou, qui a été purement et simplement acquitté par la criette. Il recouvre ainsi sa liberté. Il faut s'y aller qu'avant le verdict de la Cour, le procureur spécial près de la criette a fait savoir que ses réquisitions s'articulaient autour de deux faits, notamment l'effet de complot contre l'autorité et celui de blanchiment de capitaux. Sur les faits de complot contre l'autorité de l'État, le procureur spécial a déclaré que ses faits sont punis par l'article 93 du Code pénal. Pour lui, la simple acceptation morale est suffisante pour la commission de l'infraction de complot contre la sûreté de l'État. Il a soutenu qu'il y a l'élément intentionnel et matériel à la commission de l'infraction. À la fin de ses réquisitions, il a demandé à la Cour de reconnaître Joel Aivor coupable des faits de complot contre l'autorité de l'État et blanchiment de capitaux. Il a requis contre le constitutionnaliste béninois et s'est coaccusé 10 ans de réclusion criminelle et 50 millions de francs CFA d'amende. Pour l'avocat français du constitutionnaliste, la peine de 10 ans de prison infligée est disproportionnée, excessive, abusive. Elle est absurde à déclarer maître Ludovic et Bel dans les colonnes du monde d'Afrique. Pour lui, cette peine ne peut se comprendre qu'avec une étude purement politique. Le professeur à la faculté de droit d'Ess en province a ensuite critiqué la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui a rendu le verdict. Il trouve que la juridiction spéciale est un organe purement politique permettant au gouvernement de musuler ses opposants. Il faut dire que l'avocat français n'était pas à Porte-Nouveau hier, lundi 6 décembre. Il a suivi le procès de loin. On n'apprend pas ailleurs que Joel Aivor n'est pas chaud pour faire appel de la décision de la criette. C'est Robert Dossot qui l'a dit dans les colonnes du journal Le Monde. On peut faire appel de la décision de la criette pour la forme, mais je vous avoue que notre client n'est pas chaud pour cela. A-t-il déclaré, pour maître et des belles, le pouvoir en place envoie un signal fort à tout opposant politique qui oserait lui faire de l'ombre ces dix prochaines années. D'autant que le maître Robert Dossot, ancien prétend de la Cour constitutionnelle, des avocats de l'universitaire, disait à la fin du procès ce matin que vu la tendance générale de la Cour, il s'attendait un peu à ce jugement. Nous avions une petite lueur d'espoir compte tenu de ce que nous avions perçu comme fait et fond du dossier. Donc, nous ne pourrons que prendre acte de la décision intervenue, a-t-il ajouté. Il est dit de rappeler que Jola Evo est poursuivi pour atteindre la suite de l'État et blanchiment de capitaux. On attend la suite, mais en tant que professionnel de droit, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se pratique le droit ici, qu'on peut condamner sur des déclarations. Je crois que je n'ai nullement envie de venir assister à des tragiques comédies comme ça. Nous sommes un pays civilisé, un pays démocratique, et ça c'est un bras armé pour éliminer tous les potes.